bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne melissa et c'est lui créative j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un petit bilan de la réalisation d'une des dernières toiles que j'ai reçu de la boutique vip cross stitch donc à vrai dire la toile je l'ai fait en une semaine bon c'est une petite toile vous allez voir vous êtes reconnu le modèle déjà si vous connaissez mais du coup je vais vous montrer tout de suite le résultat avant lavage et je vais faire une coupure ensuite et quand ce sera lavé je reviendrai vous montrer pour vous montrer le résultat alors voilà le résultat de la toile autant vous dire que je suis hyper contente de moi j'ai mis je vous dis une semaine pour la faire j'adore les couleurs là c'est bleu le petit papillon le cadre marron j'aime tellement ces couleurs que j'ai recommandé d'autres modèles de cette collection puisqu'il y en a 12 en fait pour celle là c'est celle du mois de juillet c'était pas volontaire mais j'en ai commandé d'autres et je compte bien commander le reste donc vous voyez alors je vous montre l'arrière mais regardez pas c'est moche j'ai pas été très soigneuse mais j'avais surtout envie d'avancer et je suis vraiment contente la toile a pas bougé c'est parfait vous voyez j'ai même laissé mon aiguille je l'arranger pour faire ma toile j'ai utilisé comme matériel uniquement mon petit en fil aiguille et mes petits ciseaux et du coup je vais vous montrer ce qui reste comme fils puisque ce kit c'est c'est le premier joy sunday que j'ai et je vous avoue que j'avais un petit peu peur qu'il manque de fils parce que c'était assez petit voilà vous montrer tout ça donc il y avait 19 couleurs et du coup je vous montre ce qui reste me reste quasiment de toutes les couleurs il ya qui ne l'a par contre c'est pas bien grave toute façon il me reste oui de quasiment toutes les couleurs même si c'est vraiment un tout petit bout sauf le 15 que j'ai fini le 15 qui était je sais plus d'ailleurs un verre je crois si je me trompe pas mais je sais plus en tout cas voilà donc vous voyez mais largement assez j'essaie de pas gaspiller mais bon je reste quand même une débutante puisque j'ai pas fait grand chose en point de croix donc forcément je fais des noeuds et tout il ya vraiment pas eu de souci pas eu de souci avec les fils ben voilà dites moi ce que vous en pensez moi de mon côté je vais la mettre à tremper et ça va être mon premier lavage de toile estompé et du coup je vais couper la vidéo je vais faire tremper je crois que c'est bon on va regarder on va regarder ensemble mais c'est marqué on met dans de l'eau à 30 degrés pour plus de trois heures jusqu'à ce que tout disparaisse ensuite on repasse un coup d'eau pour tout rincer enlever ce qui reste suite on laisse on laisse sécher dans une pièce aéré pour pas abîmer les fils et ensuite on le repasse à l'envers surtout pour pas abîmer les fils voilà ben du coup écoutez je vais faire ça et je reviens moi vous vous aurez ça à la suite mais moi ça sera probablement le lendemain puisque je vous filme on est en fin de journée ce sera passé qu'aujourd'hui donc ce sera sûrement demain ou après demain ou plus tard mais vous aurez ça dans la foulée à bientôt et l'on me revoilà avec le résultat final de la toile terminée et nettoyer donc voilà vous voyez les toutes belles je l'ai même pas repassé puisque j'avais la flemme j'avoue mais donc voilà toute belle il n'y a plus aucune trace je les laissais trois heures trois heures et demie c'était parfait puis après je les mis sur un chiffon pour éponger un petit peu et puis tout est parti aucun souci je les laisser toute la nuit sécher et là je vous retrouve on est dimanche et j'avais fait ça vendredi puisque j'ai pas eu le temps de faire la vidéo hier mais du coup voilà le résultat donc si la toile vous plaît ou si si vous avez envie de tester n'hésitez pas moi du coup je vous rappelle que j'avais la toile en partenariat avec vip cross stitch du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos du produit et de leur site et j'ai aussi un petit code promo pour vous donc je vous le mettrai si jamais vous avez envie de tenter cette petite toile je crois qu'elle était un autour de 4 euros il me semble mais de façon je vous mettrai le lien puisque ça varie de temps en temps j'ai un petit peu changé le cadre et la façon de filmer dites moi si vous trouvez ça mieux ou moins bien comme ça j'essaierai de d'améliorer ça je fais des tests parce que ben ça fait pas très longtemps que je fais des vidéos sur ce sujet là bas du coup en tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis à me dire si vous avez déjà fait cette toile ou si vous l'avez dans votre stock et vous si elle vous donne envie de l'acheter et moi en attendant je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt bye